Générique Bonsoir et bonsoir, bienvenue à tous les deux, voici une partie d'équipe et voici le public et voici notre invité Alain Minc. Karine, vous pesez presque 1,5 million d'abonnés sur Instagram, Bac 6,2 millions sur TikTok et vous êtes le nouveau chouchou de la fashion. On va parler dans un instant avec toi Maya et on commence avec l'élégance, l'élégance de la langue française. Karine, vous êtes enseignante en rep, anciennement ZEP, vous êtes la créatrice du compte Instagram Les Parenthèses Élémentaires et vous publiez dans une semaine ce bouquin aux éditions Le Robert qui s'appelle Miscellanée, l'élégance de la langue française, miscellanée, définition de miscellanée ? Miscellanée, ça désigne un texte avec des recueils variés, des textes scientifiques ou littéraires, donc moi j'ai pris l'option littéraire, ça vient du latin, miscere, qui signifie mélanger. Mélanger, j'allais vous le dire. D'où vient votre amour de la langue française ? Ça vient de l'enfance, comme pour beaucoup de personnes et quand j'étais dans la cour de récréation, j'avais tendance à être assez solitaire et j'aimais bien me réfugier dans les mots. Pour moi, les mots, c'était tout un univers qui s'ouvrait à moi. J'aimais déjà les dictionnaires, donc j'étais un petit peu étrange comme petite fille, pourtant j'avais des amis. Vous lisiez les dico ? Oui, je lisais. D'accord. Alors voici ce que vous faites sur les réseaux, on va regarder. Doit-on écrire avoir affaire à avec affaire en un seul mot ou alors avoir affaire à avec affaire en deux mots ? Eh bien oui, c'est affaire en un seul mot. Quand on dit « il a fait la Thaïlande, nous avons fait l'Argentine », non, on ne les a pas inventées, on ne les a pas créées. Dans ces cas-là, il faut dire « j'ai visité la Thaïlande, je suis allée en Thaïlande », tout simplement. « Je suis allée chez le médecin car j'ai été malade ». On ne peut pas dire « j'ai été chez le médecin », parce que « j'ai été », c'est un verbe d'état, ce n'est pas le verbe aller. Savez-vous ce que signifie l'adjectif « chafouin », « chafouine » ? Eh bien non, ça ne signifie pas de mauvaise humeur. Cela signifie « sournois rusé comme la fouine ». Je tombe dans le panneau à chaque fois. Bac, vous avez vu, caméra fixe. Techniquement, elles sont comment, les vidéos ? Moi, personnellement, je n'avais jamais vu ce contenu, mais j'apprécie énormément, c'est très instructif, donc bravo à vous. Et techniquement ? Techniquement ? La caméra fixe ? Moi, c'est parfait, je trouve avec le petit texte à côté, en dessous, là. C'est vrai ? D'accord, ok. Alors, vous rappelez que « glamour » et « grammaire » ont la même origine étymologique ? Ça vient du grec « grama », qui signifie « la lettre, l'écrit ». Et ensuite, il y a eu le mot anglais « grammairie », qui signifie « la grammaire », mais ça voulait dire « l'apprentissage », « la magie ». Et on a eu une évolution. C'est un rapport avec « glamour ». Bah, « glamour », ça veut dire ça initialement, ça veut dire « la magie ». Et ensuite, il y a eu le sens, les paillettes, le côté très attrayant. Mais ça n'avait pas ce sens premier. À chaque fois, les mots évoluent, mais c'est surprenant, en effet, d'imaginer que « grammaire » et « glamour » est un sens commun. Mais vous connaissez l'étymologie de tous les mots ? Non, j'apprends chaque jour. D'accord, ok. Quel est votre mot rare et précieux préféré, sachant que je vais vous aussi, je vais vous demander, on vous a posé la question. Quel est votre mot rare et précieux ? Qui m'a fait rire dans ce livre, c'est « nictémère » qui s'écrit comme ça. « Nictémère », qui veut dire ? Il y a le grec « nuxe » qui signifie « la nuit » et « émera » qu'on a dans « éphéméride », par exemple, qui signifie « le jour ». Donc c'est un cycle de vie de 24 heures, une nuit et un jour. Et je trouve ce mot magnifique et c'est Alain Rey qui s'était amusé à le suggérer à Squeezie et Big Flo et Oli et ils ont fait un rap autour de ça. Alain, vous connaissiez ce mot ? Non, mais je viens de l'apprendre. C'est quoi votre mot rare et précieux ? Palimpseste. D'accord. Oui, c'est joli, palimpseste. C'est joli, palimpseste. Vous vous rappelez ce que ça veut dire ? Oui, quand même, je savais que vous avez appris la question. Je pense qu'il a appris la question. Non, mais rappelez à nous. Non, mais c'est quand vous avez un manuscrit qui s'efface, qui est remplacé par un autre manuscrit et vous pouvez considérer que c'est une métaphore de la vie, en fait. Le palimpseste. Ça va, c'est ce que j'ai dit. Absolument, parfait. Le mot rare et précieux, Bach. Antaraxie. Antaraxie. Antaraxie, pardon, oui. Petit problème. Non, donc, antaraxie qui désigne, en fait, le fait de la joie de vivre et de mettre de côté tous les avis négatifs des gens, tout simplement y avancer. Mettre la poussière sous le tapis ? Tout à fait, c'est ça. D'accord. On va dire que c'est ça. L'antaraxie, c'est ça ? C'est l'absence de mots, c'est une espèce de sérénité générale. Il y a le alpha privatif en grec. Je vous fais confiance. Donc, il faut de l'antaraxie quand on fait des réseaux sociaux. Oui, il vaut mieux. Tout à fait, oui. Un Français connaît entre 3 et 5 000 mots, mais n'en utilise que 500 par jour. C'est peu. Pourquoi ? C'est tout simplement par facilité. Je dirais même par flemme. Mais attention, mon psy m'a dit, la flemme cache toujours quelque chose d'autre. Mais on a tendance à se rassurer avec toujours les mêmes mots qu'on emploie. 500, je vais dire que c'est ambitieux. Vous trouvez ? Non, 500, c'est peu. Un enfant de 2 ans a 400 mots, quasiment. Donc, 500, finalement, c'est peu. D'accord. Ok. On va revoir les ambitions à la baisse. Je pense un peu sur toute la déclaration. Non, mais quand on répète, par exemple, on dit souvent le mot « je » ou « tu » ou… Ou alors cela, on ne les compte pas. C'est ça, vous ne les comptez pas. Est-ce que ce n'est pas qu'on n'utilise pas assez de mots qui ont des usages uniques, des mots compliqués, et qu'on dit plutôt « c'est très beau » ? Voilà, ou « c'est très intéressant ». Moi, le mot « intéressant », on l'utilise tout le temps. Alors qu'il y a plein d'autres choses. Captivant, fascinant, avantageux, ça a plein de sens. Et il y a des mots qu'on triple ou pas ? Au quotidien ? On va faire ça. Je n'en parle à l'anceste, est-ce que ça va ? C'est vrai. Un néologisme que vous aimez bien, c'est… Orchidoclast. C'est ça. Qui veut dire ? Alors, ça vient du grec « orchis », qui a donné « orchidée ». Orchidée. Alors, que signifie « orchidée » ? C'est « testicule », non ? Testicule. « casse-couille », ça veut dire. Zip ! Voilà, orchidoclast, casse-couille. Donc, si on utilise « orchidoclast » et « casse-couille », ça veut dire, déjà, là, on a deux mots. Oui, c'est vrai. Par jour, OK. Qui dit autour de la table, par mail ou par téléphone, « je reviens vers vous ». Moi, je le dis. Ça se dit pas ? Non, ça se dit pas, non. Ça se dit si on revient réellement, qu'on fait le mouvement. Physiquement, c'est ce que je fais à chaque fois. Vraiment, je me déplace. Ça me coûte une fortune en taxi, mais je le fais. Ça ne veut rien dire. Non, c'est un anglicisme. Il vaut mieux dire « je reprends contact avec vous ». D'accord. Et pourquoi « du coup », vous n'aimez pas « du coup » ? Parce qu'il est dans toutes les phrases. En fait, et du coup, ça va ponctuer tous les propos. Mais c'est pas une erreur. Non, ce n'est pas une erreur. C'est complètement une erreur. Je prends ma chronique de tout à l'heure. Il te reste fromage. Il te reste vraiment dans la chronique. C'est vraiment... Alors... Attendez, c'est un test. Sur l'orthographe ? Ah, moi, je n'étais même pas sur ça. Alors, vous êtes tombé dedans ou pas ? Alain, vous l'écriez comment ? C'est celui du haut, mais... Celui du haut. Il y a un piège. Bravo. Non, c'est celui du haut. En français, c'est souvent le plus chelou. Oui, je serais tombé dedans. Une maison de plein pied, ça veut dire... Ça vient du latin planus, qui veut dire plan, plat. Donc, c'est une maison plate où il n'y a pas d'étage. Qui le savait ? Oh, oui, ça va. Le rang du haut, ça va. On se rappelle de quelque chose ? On se rappelle quelque chose ? On se rappelle quelque chose ? Non. Oh, ça va. Je pense qu'on peut dire les deux. On ne peut pas dire les deux ? On peut dire les deux. Le rang du haut ? Celui-là, là ? On se rappelle quelque chose ? De quelque chose. De quelque chose. De quelque chose. On se rappelle quelque chose et on se souvient de quelqu'un. OK. C'est ça, on a tendance à faire le mélange. C'est l'impression d'être au bac de français. L'enfer. Allez, l'EPS. Gainage. Pourquoi ? C'est quoi la différence entre se rappeler, se souvenir ? On écrit ils se sont rencontrés et elles se sont succédées. Oui. Oh là, c'est vicieux, ça. Pourquoi ? C'est quoi ? Alors, c'est la règle la plus compliquée. C'est le participe passé des verbes pronominaux. Ils se sont rencontrés. Attendez, arrêtez. Jusque là. Déjà là. Etienne, il saigne du nez. Il n'y a pas plus qu'il saigne du nez. Il n'y a pas plus qu'il saigne du nez. Il y a Maya et Ambe qui lèvent le doigt. Maya. Complément de vieux direct. Complément de vieux indirect. Bravo. On n'avait pas d'amis au collège, par contre. Mais je m'appelle Maya et j'ai toujours besoin. Mais ça sert, putain. C'est technique. À la main que vous seriez tombée, vous l'auriez écrit comme ça ? Je l'aurais écrit comme ça. Ah oui ? Oui, moi aussi. Ok. On aurait été potes au collège, voyez. Voilà. Oh là. Ah, alors ? Celui du haut, parce qu'il n'y a qu'un euro, il est... En argent, tout de suite, je suis beaucoup plus bas. Oui, oui, oui. Je suis beaucoup plus bas. Si ça concerne l'argent, tu le sais. Bravo. C'est ça, il y a un euro, un seul. C'est en dessous de deux, donc il n'y a pas de pluriel. Et en revanche, 80 centimes. Il y a un euro et 80 centimes, en fait. Donc c'est un euro, ça reste un euro sans S. Vous dites que la langue est devenue un sujet. Allez-y, Alain. Je vais vous poser une question. Allez-y. Je me suis toujours demandé, vous écrivez 400 S, 100 S. Vous écrivez 410 sans S. 400 avec un S, quand il n'est pas suivi. Quand il n'est pas suivi, mais quand il est suivi, il n'y a pas d'S. Oui, exactement. Quelle est l'explication ? Alors ça, il faudrait que je vous trouve l'explication historique. Mais c'est vrai que l'accord aussi des nombres en français, c'est absolument terrible. On sait que 100 et 20 fonctionnent différemment, mais c'est vrai qu'il n'y a aucune logique. Même quand on décompose les nombres, c'est énorme. Parce que là, il y avait une logique. Oui, là, c'est logique. Mais 400 et 410, il n'y a pas de logique. Il faudrait modifier ça. Est-ce que vous savez pourquoi c'est si compliqué, le français ? C'est ce qui fait sa beauté aussi. Pour un étranger, oui, bien sûr. Mais pour un étranger, ça va être de l'enfer. C'est à cause de toutes les évolutions de la langue. Donc ça vient du latin, mais finalement, le français est la langue la moins fidèle au latin. Et c'est la langue la plus complexe. Quand on voit l'italien, c'est très fidèle. L'espagnol est moins compliqué. C'est beaucoup plus simple. Mais on a eu plus de couches de modifications au cours de l'histoire. C'est tous ces apports qui font sa vivacité aussi. En tout cas, on conseille vivement le livre Miss et l'année de Karine Dijoud, l'élégance de la langue française. Ça va, Bac ? Tu regardes. Bon, Bac Buchen. Maya va décrypter le phénomène que vous êtes devenu, Bac. Mais d'abord, dites-nous qui vous êtes, d'où vous venez, comment tout a commencé et vous avez quel âge ? Donc, j'ai 19 ans, je m'appelle Bac Buchen. Bonsoir, Bac Buchen. Bonsoir, excusez-moi. J'ai eu nos alcooliques anonymes. Bonsoir. Donc, je m'appelle Bac, Bac Buchen. Je suis né à Paris. J'ai 19 ans, pardon. Et donc, j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok et Instagram avec du sport, du make-up et de la danse. Mais la vidéo qui a cartonné, c'est celle que l'on va voir qui est à la gare... Elle est où ? Elle est où ? Celle-là, celle qu'on voit là. C'est celle de la gare Saint-Lazare. Tout à fait, Saint-Lazare. C'était quand ? C'était il y a un mois à peu près, un peu plus, un mois et demi. Mais les premières vidéos, c'était il y a deux ans ou quelque chose comme ça ? Les premières vidéos de make-up, c'était avant et c'était intitulé boys make-up. Et là, en fait, je me suis donné le défi d'aller à la gare Saint-Lazare parce que j'ai vu que ça discutait déjà beaucoup en dessous de mes vidéos juste avec le boys make-up. Je me suis dit, allez, on va donner le défi et on va voir ce que ça donne. Et depuis quand vous vous maquillez ? Ça fait depuis que j'ai 14 ans, 14-15 ans parce qu'en fait, j'ai eu une poussée d'acné assez précoce et donc pour moi, c'était un peu la honte. Et donc, je me suis dit, allez, on va prendre le fond de teint de ma mère. Je prenais le fond de teint de ma mère et je me maquillais. J'enlevais juste un petit peu toutes les petites traces que j'ai sur la tête. Et en fait, c'est comme ça. D'accord. Et là, par exemple, ce soir, on est tous maquillés, à part Pablo, je crois. Moi, non, je suis à l'état naturel, c'est la beauté naturel. Pardon ? Est-ce que c'est vous qui vous êtes maquillés ou c'est... Non, non, là, j'ai... Là, actuellement, non. Là, ce soir. Là, actuellement, non. D'accord. Maya, tu as regardé Back. Absolument, toute la journée et pas seulement pour apprendre la fameuse chorégraphie qui rend fou tout le monde sur TikTok. 105 millions de vues pour la vidéo qui va suivre, c'est énorme. Mais moi, ce que j'ai voulu savoir, c'est comment on passe en quelques mois des quais du métro Saint-Lazare au Meeting Times Square de New York. Il m'a semblé que dans votre ascension fulurante, il y avait quelque chose du conte de fées moitié cendrillon, moitié bel ami. Prenons d'abord le personnage principal, ça, c'est vous. On a un jeune homme auquel on peut s'identifier parce que sa vie ressemble à la nôtre. Il arpente la gare Saint-Lazare comme 300 000 personnes tous les jours. Il a un chien vraiment trop mignon. Il vit dans un appartement normal où il n'est pas simple de faire décorer puisque les couloirs sont tellement étroits que certains ont du mal à y caler leurs épaules. Clairement, on n'est pas à Dubaï. En anglais, on vous qualifierait de boy next door, le mec d'à côté accessible qu'on pourrait croiser n'importe où. Alors ensuite, bon, ce qu'on voit en premier quand on arrive sur votre compte TikTok, c'est votre apparence sourire à faussettes, torse musclé, biceps, saillant. Vous en jouez avec malice et un sens assumé de la séduction. Mais évidemment, ce jeune homme accessible n'est pas réductible à son corps seulement. Il a plein de talents et pas n'importe lesquels. Ce qui revient constamment dans le vidéo, c'est le sport en général et la danse en particulier avec des chorégraphies virales dont on a déjà un peu parlé dans l'émission. Mais parmi tous les types de danse qu'on vous voit pratiquer, il y a aussi la danse classique. Et là, on aborde le point qui vous rend différent des autres TikTokers mignons. Le trouble dans le genre. La danse classique dans l'imaginaire collectif, c'est pour les filles. Même chose pour le maquillage dans l'imaginaire collectif, c'est pour les filles. Et pourtant, vous vous en emparez d'une manière qui reste virile. Même après avoir posé votre fond de teint, votre blush, votre crayon et votre gloss, vous ressemblez toujours à un jeune homme naturel. Le message que vous renvoyez finalement, c'est que les catégories hommes-femmes sont aujourd'hui dépassées, y compris dans l'espace public et y compris dans le métro. Désolée Karine, je vais vous infliger encore un autre anglicisme. Mais quand quelqu'un décide volontairement de brouiller les normes de genre, ça porte un nom, le genderfuck. Cette ambiguïté de genre se retrouve d'ailleurs aussi dans ce qu'on croit comprendre de vos préférences amoureuses. On entrevoit souvent une femme sur vos réseaux sociaux. Une femme qui a le visage souvent caché, ce qui est tout de même bien pratique pour nous pour se projeter. Mais dans vos voyages et vos chorégraphies, on vous voit plutôt avec des hommes stratégiques gagnants puisque tout le monde peut s'imaginer au bout de la corde imaginaire qui vous tirez à longueur de chorégraphie ou destinataire des petits cœurs que vous faites avec les doigts. Cette fluidité dans le genre a fait de vous l'ambassadeur d'une jeunesse qui ne se reconnaît plus forcément dans les codes garçon-fille, homo-hétéro. J'ai bon ? Tout à fait. Merci beaucoup. Comment vous vivez tout ça ? Comment vous vivez tout ça ? Les millions d'abonnés sur TikTok, le magazine Interview qui a fait de vous la star française, Jacques Mus qui vous a choisi pour lancer sa boutique à New York, Les Marques qui vous invite partout. Comment vous vivez tout ça ? Alors je vais vous dire. Vous n'avez que 19 ans, je rappelle. Oui, 19 ans. Et en fait, moi, il y a 6 mois, j'étais un étudiant. Je me réveillais comme tout le monde. J'avais une vie assez normale d'un étudiant. Je voyais mes potes au rugby parce que je fais du rugby aussi. Et en fait, maintenant, on m'appelle. On me réveille le matin, on m'appelle. On me dit, Bac, ce soir, tu vas sur le plateau de quotidien et il y a Prada qui t'habille. Oh ! C'est fou. Pareil, l'autre jour, Jacques Mus. Bac, on t'appelle parce que tu vas à New York. Jacques Mus, il t'invite et tu vas dîner avec eux et tu vas faire des petites chorées avec Simon, avec Jacques Mus. Et comment vous vivez tout ça ? Bah, c'est génial. Sans dire de marque. Merci. Non, en réalité, c'est assez génial. C'est assez fou. Et puis, je suis assez reconnaissant par rapport à ça. Quand je vois que je peux réaliser aussi des rêves, d'autres ne peuvent pas. Et après, c'est du business aussi. Si vous gagnez beaucoup d'argent. Je gagne ma vie. Voilà, je gagne ma vie. Mais à la fois, c'est parce que j'ai trouvé une initiative. J'adore ce que je fais. Je rencontre des gens super. C'est pas un proche. Ah non, bien sûr que non. Je rencontre des gens, je rencontre des gens super. Non, non, c'est incroyable. Je peux vous poser une question ? Est-ce que vous vous dites que ça peut s'arrêter dans 6 mois ? Ah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, toujours. Toujours, bien sûr. Donc à côté, évidemment, j'ai aussi mon côté personnel où je travaille. Et vous poursuivez vos études ? Non, par exemple, là, j'arrête. Vous arrêtez les études ? C'est impossible, sinon, bien sûr. Mais vous avez conscience du côté éphémère que ça peut avoir ? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Du coup, vous faites quoi pour, si ça s'arrête dans 6 mois, comme vient de lire à la main ? Je fais des études aussi de cinéma, donc voilà, dans l'école de cinéma. Et donc, à côté, en fait, moi, j'adore le cinéma. Donc, voilà. Tu es directeur. Voilà. Je passe un peu partout, quoi. D'accord. Et cette Corée, vous l'avez créée comment ? Alors, je l'ai créée, j'étais à Paris, donc, dans l'appartement de ma sœur. Et j'étais assis comme ça, je me suis dit, allez, on va créer quelque chose. Et vu que j'ai fait 7 ans de danse classique, je suis assez à l'aise avec mon corps, danser, etc. Regardez, je commence déjà à danser un peu. Et donc, je l'ai créée en quoi ? En 3 minutes. Et sur ce son-là, donc le son, Brodeur Louis, il y avait 300 publications. C'est passé à 4 millions, je crois, à peu près. 4 millions de publications. C'est une internationale. Et voilà. Bon. C'est faux. Vous n'avez pas marre de la faire, du coup ? Bon, écoutez, les gens aiment bien. Quand on me reconnaît dans la rue, on me fait, c'est toi, le mec de Louis-Louis ? Et on commence à danser comme ça. C'est assez marrant. Mais non, en vrai, en réalité, ça va. Vous avez un point commun, tous les 3, les haters. À la main qu'il y a plein de gens qui vous détestent. Et ils sont tous dans le studio. Karine, pareil, les haters. Bac, pareil, les haters. Comment on gère ça ? Alain, comment on gère ça ? C'est une affaire d'habitude, il verra dans 5 ans. Vous en foutez ? Oh, maintenant, oui. Oui. Il y a eu une période où vous ne vous en foutiez pas ? Moins, mais jamais. Je n'en faisais jamais un drame. Il faut s'en foutre. Ah, bien sûr. Bien sûr. Oui, il sait que c'est éphémère et il s'en fout. Donc, il va réussir. Le temps fait aussi qu'eux voient les messages arrivés de haters. Vous, à l'époque, vous ne les voyiez pas. Non, mais parfois, on les croise dans la rue. Quand les gens vous disent en vous regardant dans les yeux, pauvre con. Ça vous est arrivé ? Oui, bien sûr. C'est normal. C'est un rappel aux réalités. C'est un rappel aux réalités. D'accord. Éviter un terme anglais. Et comme ça, c'est un mot rare, un mot que je peux sauver. Et j'ai plein d'abonnés qui, à chaque fois, me disent, oublie les attrabilaires, concentre-toi sur le positif et puis concentre-toi sur les commentaires sympas. Mais c'est vrai que chaque jour, là encore en venant, j'en ai encore lu un négatif. Ils disaient quoi ? Que j'avais un côté parisienne très coincé et que je prenais les gens de haut. D'accord. Et vous, vous attrabilaires ? Ah non, mais moi, honnêtement, oui, j'en ai des haters comme beaucoup de gens. Je crois que vous avez quitté les réseaux sociaux à un moment donné, à cause de ça ? Oui, c'était plutôt pour des raisons personnelles à la fois. Mais honnêtement, non, parce que, en fait, c'était plutôt quand j'étais jeune. Oui, là, pendant que j'étais jeune. Ah, parce que vous êtes très vieux. Non, j'étais, voilà, un enfant, on va dire. Voilà, là, ça me touchait un peu plus, évidemment, parce que j'étais plus fragile. Mais à présent, en fait, je sais que les réseaux, à la fois, c'est à la fois pas une réalité. Et donc, moi, je sais, ça me passe outre parce que je suis quelqu'un où vraiment, je suis vivant, je suis joyeux. Je pense qu'à la positivité, honnêtement. Et donc, la négativité, hop. Ambre.